Ce que j'ai décidé de faire au bout du compte, c'est que je vais te filer une caméra. Oui, le choix du Super League, c'était important de faire un plan plus que de voler des images, surtout dans le contexte du football qui est quand même une vaste histoire de pognon, et de médias, et de vénétariats, si tu veux. Si tu fais un film en DV, tu peux avoir soit des esprits de hof qu'on n'aurait jamais dû entendre, ou Zidane à poil sous la douche, et c'est exactement ce que je ne voulais pas faire. Je voulais qu'un footballeur soit amené à faire des plans de cinéma, c'était ça ma préoccupation. Et pour ça, le Super 8, c'est le seul support qui le permettait. Et quand tu appuies dessus, ça filme ? Ça filme, là ? Oui, dès que tu entends le petit bruit, tu filmes. Non, je voulais un peu valoriser un petit film expérimental avec la présence d'un footballeur célèbre, l'événement de la Coupe du Monde, mais je ne pensais pas que ça basculerait complètement dans l'histoire d'un footballeur et de la dramaturgie qui se noue autour de son destin pendant la Coupe du Monde. Le scénario s'est écrit devant mes yeux, j'avais à filmer ce qui s'écrivait. Pendant cette Coupe du Monde, j'ai raconté l'histoire plus que le fait de ne pas jouer ou de jouer. C'est plus, pour moi, ce qui est important, c'est de montrer ce qu'est la vraie vie d'un footballeur qui est dans une compétition, qui attend un match, là, pour le coup, qui ne joue pas en plus. Je pense que c'est ce que beaucoup de gens ressentent aussi dans leur vie de tous les jours. On s'ennuie beaucoup, en fait, finalement, et puis par ennui, on fait des choses. Moi, je ne suis pas supporter, je suis le genre de foot et je ne joue pas au foot. Tu sais, on est en train de faire un film là-dessus. Et puis à froid, très vite, j'ai compris ses choix. Et aujourd'hui, je les comprends encore plus. Je sais ce qui s'est passé, je sais pourquoi il ne m'a pas fait jouer. Je sais pourquoi on ne s'est pas parlé, finalement. Et le plus important, c'est ça. Et puis je sais aussi qu'on n'est pas les mêmes personnes dans les feux de l'action, lui non plus. Et que, comme je pense que c'est un type bien et que c'est un super entraîneur, une fois que ça s'est passé, il redevient un type bien et il redevient un super entraîneur. Vous êtes reparlé depuis ? Oui, beaucoup, oui. Je commence à en avoir marre d'être là en Allemagne. D'ailleurs, je me demande ce que je suis venu faire à part faire un film. J'ai l'impression que dans l'histoire du football moderne, c'est-à-dire après 86, il n'y a que VK qui veut faire un truc pareil. Et là, maintenant, qui est-ce qui est dans cette équipe ? Je pense qu'il n'y en a pas un. Même toi, Gourcuff, par exemple ? Je ne sais pas. Gourcuff, il serre la soupe à mort, quand même. Si tu le prends en interview, c'est quand même... On s'est serré les coudes et on est content d'avoir les trois points. Il ne faut pas déconner, tu vois. Alors, VK, il a peut-être donné là-dedans aussi, mais on sentait quand même une fibre plus... une disponibilité, tu vois, d'une certaine manière, une curiosité, envie d'aller ailleurs. C'est peut-être à ce niveau-là que ça se joue, tu vois.